Bonjour, alors je voudrais que tu mettes tout de suite la vidéo sur pause et que tu essayes de faire ces deux calculs-là le plus rapidement possible. Alors d'abord celui-ci, 27 plus 1, et puis ensuite celui-là, 27 plus 10. Alors maintenant on va le faire ensemble, je pense que ça ne t'a pas posé beaucoup de problèmes, surtout le premier, la 27 plus 1. Je pense que tu l'as fait assez rapidement, que tu as tout de suite compris que si j'ai 27 et que j'ajoute 1, et bien j'obtiens le nombre immédiatement supérieur, le nombre qui vient juste après, donc ça va être 28. Alors évidemment, ça tu sais très bien le faire, mais ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est faire ces calculs-là en passant par les positions, pour bien comprendre ce que c'est que l'écriture positionnelle, dans laquelle la valeur de chaque chiffre dépend de sa position. Ici on a 27, en fait 27 c'est deux dizaines et sept unités. Donc le 2 qui est là, il occupe la place des dizaines, ça c'est la place des dizaines, il y a deux dizaines, c'est ce que j'ai représenté ici avec ces deux barres, et puis il y a sept unités. Le 7 qui est là, il est à la place des unités. Voilà. Et donc quand j'ajoute 1, j'ajoute en fait une unité. Alors pour voir ce que ça donne, et bien tout simplement on va compter combien on a de dizaines maintenant en tout, une fois qu'on a rajouté cette unité-là, et ce qui se passe c'est qu'on a toujours deux dizaines. On a toujours deux dizaines. Et puis par contre, le nombre d'unités, il a été augmenté de 1. En fait maintenant on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici le résultat c'est 28. Donc dans ce cas-là, on avait 27, on ajoute une unité, et en fait c'est uniquement le chiffre des unités qui va changer, qui est augmenté de 1. Voilà. Alors maintenant on va passer au deuxième. Là ce qu'on a c'est 27 plus 10. 27 c'est deux dizaines plus sept unités, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le 2 est à la place des dizaines et le 7 à la place des unités. Et cette fois-ci ce qu'on ajoute c'est 10. 10 c'est une dizaine. Donc voilà, on ajoute en fait cette barre de dizaines qui est là. Alors du coup, comme tout à l'heure, on peut compter ce qu'on a en tout maintenant. Et combien on a de dizaines ? On a une, deux, trois dizaines. Donc on a trois dizaines. Alors je vais l'écrire ici. Là c'est trois dizaines. Et puis combien d'unités ? Eh bien on avait nos sept unités ici. On n'en a ajouté aucune. Ici ce zéro qui est là veut dire qu'il n'y a aucune unité. Il y a zéro unité ici. Donc finalement ce qu'on a c'est toujours sept unités. Sept unités. Voilà. Donc dans le premier cas, on ajoute une unité et c'est le chiffre des unités qui change. Dans le deuxième cas, on ajoute une dizaine et c'est le chiffre des dizaines qui change. Je pense que je ne t'ai rien appris de très particulier dans cette vidéo. Mais c'est très utile de réfléchir comme ça en termes de position. Parce que tu verras que plus tard, ça te simplifiera beaucoup les calculs. A bientôt.